D'abord, ma première question pour vous, Valérie Boyer, elle concerne l'affaire du père Olivier Maire, ce père tué par un réfugié rwandais qui l'avait accueilli dans sa confrérie. Vous avez dénoncé le fait que cet homme en situation irrégulière n'ait pas été expulsé plus tôt du territoire. Est-ce que vous vous sentez visé, Valérie Boyer, quand Éric Dupond-Maritié, le ministre de la Justice, regrette que certains guettent le malheur pour mieux l'exploiter politiquement ? Absolument pas. Si effectivement ce Rwandais avait été expulsé lorsque les premières OQTF ont été prononcées, la cathédrale de Nantes n'aurait pas été brûlée et le père-maire serait probablement toujours en vie. Donc je suis absolument outrée quand j'entends les ministres divers dire que quand un parlementaire se prononce sur une actualité alors que c'est son devoir. Je rappelle que le Parlement a deux missions essentielles. La première c'est de légiférer mais la deuxième c'est de contrôler l'action de l'exécutif. Et lorsqu'on est face à une telle faillite, une faillite face à la délinquance, une faillite face à la criminalité, une faillite face à l'immigration incontrôlée, et bien c'est notre devoir non seulement de commenter mais aussi de proposer. Et nous n'avons cessé chez les Républicains de proposer des mesures pour que le chaos migratoire auquel nous faisons face depuis quelques années, notamment depuis la guerre en Syrie, bien évidemment qui a aggravé les choses, puisse faire en sorte que la France soit moins exposée. puisque vous le savez depuis 2012 nous faisons face à une menace terroriste et à une situation sur l'immigration incontrôlée qui fracture la société française. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire sachant que l'homme en question devait rester à la disposition de la justice en France pour l'affaire de l'incendie de la cathédrale ? Oui non mais on est bien d'accord, on est bien d'accord. Vous savez nous n'avons cessé depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir de légiférer dans l'urgence pour différentes choses, y compris des choses qui ne méritaient pas une telle urgence et pour lesquelles le président de la République d'ailleurs avait pris des engagements. Je pense par exemple aux lois de bioéthique mais il y en a bien d'autres. Nous avons proposé chez les Républicains, aussi bien depuis la loi Collomb que depuis, un certain nombre de mesures et notamment des mesures pour lutter contre l'immigration incontrôlée. Et je rappelle que sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, nous aurons un million d'étrangers en situation irrégulière en plus, plus un million d'étrangers en situation irrégulière en plus. Donc c'est quand même une situation qui coûte très cher aux Français, très cher sur le plan financier, très cher sur le plan sanitaire, très cher sur le plan économique et très cher sur le plan aussi de l'insécurité. Et aujourd'hui, il faut de la cohérence. Or, on voit bien que le tandem police-justice n'a pas fonctionné dans cette tragique affaire du père-mère. Ensuite, le fait qu'on demande à quelqu'un de ne pas quitter le territoire et qu'on le laisse en liberté alors qu'on connaît sa dangerosité particulièrement élevée, parce qu'être pyromane, ce n'est pas n'importe quel type de délinquance. Surtout quand cette personne a avoué qu'il avait mis le feu à la cathédrale de Nantes et qu'il l'avait fait parce qu'il n'avait pas pu obtenir de rester en France. C'est-à-dire qu'il avait dévoyé le droit d'asile pour, je crois, d'après ce que j'ai eu dans la presse pour la troisième fois, et que cette personne n'a pas été mise, par exemple, dans un centre de rétention. Donc, ce qu'on demande, tout simplement, c'est de la cohérence. Quand une personne est d'une particulière dangerosité, quand cette personne a fait l'objet de plusieurs OQTF, qu'elle est rentrée clandestinement en France, qu'elle coûte si cher, dans le mot cher, je veux dire qu'elle coûte cher socialement, juridiquement, à la société française, et qu'elle met en danger autrui, le fait de ne pas protéger les Français, c'est faillir à son devoir. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement aujourd'hui. Donc, accuser ou porter l'anathème sur les parlementaires ou sur les personnes qui s'expriment sur cette question, c'est particulièrement déplacé. Il est tout à fait normal de s'exprimer sur cette question. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, si nous n'avions pas déploré ce crime odieux, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ce prêtre a été assassiné, c'est-à-dire avec une violence particulière et des coups portés à sa tête, est-ce que ces choses-là auraient été normales ? Bien sûr que non. Mais nous ne faisons pas que déplorer, nous faisons des propositions. Et aujourd'hui, ces propositions doivent aller dans le sens de la cohérence. Et il n'y a pas de cohérence aujourd'hui par rapport à ces, paraît-il, 100 000 OQTF non exécutés en France aujourd'hui. Et il faut le faire urgentement.